Le nouveau pacte migratoire proposé par la Commission européenne suscite des réactions très contrastées dans l'Union. Le texte prévoit notamment que les États membres qui ne souhaitent pas accueillir de demandeurs d'asile en cas d'afflux de pression migratoire doivent participer au renvoi de personnes déboutées vers leur pays d'origine. Ceux-ci inquiètent de nombreux députés européens, comme l'irlandais Barry Andrews. Je suis très préoccupé par l'idée des retours parrainés par des pays où des gouvernements très à droite ou autocratiques pourront décider que les personnes de telle ou telle nationalité doivent rentrer dans leur pays d'origine. On peut assister à de potentiels chantage diaboliques des deux parties d'accord. Certaines nationalités peuvent être stigmatisées sur la base de leur religion. Et ce genre de distinction raciale n'a pas sa place, selon moi, dans un pacte dont le titre comprend le mot « solidarité ». L'ONG Oxfam dénonce pour sa part l'attitude de la Commission européenne qui s'incline, dit-elle, devant les gouvernements anti-immigration. Le ministre allemand de l'Intérieur, lui, se félicite en revanche que l'Europe se serre les coudes. Le texte doit encore être approuvé par les États membres et voté par le Parlement européen avant de pouvoir entrer en vigueur. Merci. 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 Merci.